Bonjour ! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour soustraire facilement des fractions entre elles. On va faire ensemble plusieurs exemples pour bien t'aider à comprendre. Commençons par rappeler ce qu'est une fraction. Une fraction représente une portion de quelque chose. Celle-ci, par exemple, elle se lie 1 quart. Le nombre qui est écrit au-dessus du trait de fraction est appelé le numérateur, et celui qui est écrit en dessous est appelé le dénominateur. C'est important de bien connaître ces deux mots de vocabulaire pour aborder la suite. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, et je vais t'expliquer comment soustraire des fractions entre elles avec ce premier exemple tout simple. 7 tiers moins 2 tiers. Il y a une règle importante à retenir, pour soustraire des fractions, et c'est d'ailleurs la même chose pour pouvoir les additionner, elles doivent obligatoirement avoir le même dénominateur. C'est bien le cas dans ce premier exemple simple où on a des tiers à chaque fois. Et bien dans ce cas, il suffit tout simplement de conserver le dénominateur, donc ici le 3, et d'effectuer l'opération au numérateur. On soustrait donc les numérateurs entre eux. J'effectue l'opération 7-2 pour trouver que 7 tiers moins 2 tiers est égal à 5 tiers. Deuxième possibilité que tu peux rencontrer pour soustraire des fractions, et ce sera d'ailleurs le plus souvent comme ça, lorsque les dénominateurs sont différents, comme c'est le cas ici. 3 quarts moins 1 tiers. Il faut alors se débrouiller pour exprimer d'abord chacune des fractions sur un même dénominateur, qu'on appelle un dénominateur commun. Et bien il y a une astuce qui te permet d'en trouver un à tous les coups, et c'est celle que je te conseille d'appliquer et qu'on va utiliser ici, qu'on surnomme parfois la méthode du papillon. Elle consiste tout simplement à commencer par multiplier les dénominateurs de chacune des fractions entre eux, comme je te le montre ici. 4 x 3 pour trouver un dénominateur commun. Ensuite, on s'occupe des numérateurs. Il faut pour ça multiplier chaque numérateur par le dénominateur de l'autre fraction. Regarde bien ici pour comprendre comment ça marche, c'est finalement assez simple. Pour la première fraction, je multiplie alors 3 par 3, qui est le dénominateur de la deuxième fraction. Exactement de la même manière pour la deuxième fraction. Je multiplie 1 par 4. Sans oublier de recopier l'opération entre ces numérateurs, moins. D'ailleurs, avec ces illustrations, tu devines peut-être pourquoi on l'appelle la méthode ou la technique du papillon. Il ne reste plus qu'à faire ces opérations. Pour le dénominateur commun, 4 x 3 égale 12, et au numérateur, 9 x 4 égale 5. Grâce à cette méthode, on a bien transformé notre soustraction de fractions avec des dénominateurs différents par une soustraction avec un dénominateur commun. 3 quarts moins 1 tiers est égal à 5 douzièmes. Pour vérifier que tu as bien compris, je te propose de refaire ensemble un autre exemple pas à pas. 6 septième moins 1 cinquième. Je commence par trouver le dénominateur commun en multipliant les deux dénominateurs entre eux. 7 x 5 est égal à 35. Puis je m'occupe des numérateurs. Pour ça, je les multiplie par le dénominateur de l'autre fraction. Pour le premier, j'obtiens 6 x 5 qui est égal à 30, moins. Pour le deuxième, 7 x 1 qui est égal à 7. Et il ne me reste plus qu'à faire la soustraction au numérateur. 30 moins 7. Pour trouver le résultat. 23 sur 35. Et voilà, tout simplement. Allez, maintenant à toi de jouer. Tu peux mettre pause sur la vidéo et t'entraîner à réappliquer cette méthode pour calculer le résultat de ce calcul. 3 septième moins 1 huitième. Puis on le fait ensemble juste après. Pour trouver le dénominateur commun, j'effectue la multiplication 7 x 8 qui est égal à 56. Puis je multiplie chaque numérateur par le dénominateur de l'autre fraction. 3 x 8 moins, pour le deuxième, 7 x 1. J'effectue enfin la soustraction au numérateur pour trouver le résultat. 3 septième moins 1 huitième est égal à 17 sur 56. J'espère que mes explications ont été claires et que tu as bien compris comment soustraire des fractions. Tu peux t'entraîner avec ces 4 exemples et j'attends lire tes réponses en commentaire. Bon courage et à bientôt !